Bonjour, je m'appelle Michael, je suis ambulancier au CHU de Rennes depuis quatre ans et à l'hôpital depuis 25 ans. L'émission d'un ambulancier s'est amené un patient d'un service à un autre donc en ayant la charge de ce patient pendant le transport sanitaire qu'il soit allongé ou qu'il soit en VSL donc en véhicule assis. C'est pas juste conduire donc déjà quand on prend un patient en charge on veille déjà à l'identito-vigilance donc ça c'est vrai que le patient qu'on vient chercher est bien le bon patient et on prendra ensuite donc ce même patient dans sa globalité donc la prise en charge qui en découle donc avec le bien-être et la sécurité du patient pendant le transport. On effectue donc nos transports donc au sein de l'hôpital on peut être amené également à amener des patients donc sur les différents sites de l'hôpital donc l'hôpital sud, la Thauvray, l'Hôtel-Lieu et éventuellement sur Saint-Malgrand, Montfort-sur-Meux donc c'est assez varié comme mission au quotidien. J'ai choisi l'hôpital pour sa pluridisciplinarité donc c'est vrai qu'on travaille en équipe aussi bien que le médecin, les aides-soignants, les infirmiers, tous les acteurs majeurs de l'hôpital. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi c'est vrai que quand on travaille à l'hôpital on s'aperçoit qu'on a une chance quand même au quotidien donc quand on prend nos patients en charge on a déjà le temps donc c'est quand même un luxe qu'on n'a pas forcément dans certaines structures. Pour avoir ce diplôme d'état d'ambulancier il faut déjà avoir le permis B, passer une formation de 140 heures aussi bien d'entreprises publiques que privées pour obtenir ce fameux DEA. C'est une formation qui dure environ six mois à l'heure actuelle. C'est une formation qui dure environ six mois à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada